L'exposition Images en lutte, la culture visuelle de l'extrême gauche en France, 1968-1974, interroge la porosité des frontières entre arrêts politiques avec ses affiches de propagande visuelle. « Books Art Critique » L'exposition Images en lutte, la culture visuelle de l'extrême droite de Paris, on ne chômait pas. Artistes et étudiants occupaient non seulement les lieux, mais y avaient créé l'atelier populaire pour fabriquer des affiches politiques destinées à être placardées dans les rues. La lutte continue, la base continue le combat, nous irons jusqu'au bout, peut-on lire sur les affiches illustrées, simplement de point levé. Message direct, graphisme simple et couleur, rouge, orange, noir, basique. « Nous avons privilégié l'histoire de la politique du visuel et non pas l'illustration elle-même », explique Éric de Chassé, co-commissaire avec Philippe Artière de l'exposition Images en lutte. La culture visuelle de l'extrême gauche, 1968-1974, qui montre la production d'images réalisées sous De Gaulle, Pompidou et jusqu'à l'arrivée de VGE. Un demi-siècle plus tard, on écarquille les yeux face à cette déferlante de révolte. Les étudiants sont dans la rue, les ouvriers aussi. Chez Lippe, la grève n'en finit plus de compter les heures. Les mouvements sociaux et idéologiques quadrillent la France, mais aussi l'Europe. Un film documentaire de Godard de 57 minutes, Lottin Italia, 1970, analyse l'idéologie bourgeoise transalpine. D'ici, on fantasme le combat politique, même violent, de Cuba au Vietnam. Lire aussi moins 22 mars 1968, l'émergence de Cônes-Bondi. Et beaucoup de documents d'archives nourrissent le parcours chapitré en cette partie, mais aussi et surtout des œuvres d'artistes. Nous avons fait le choix de ne montrer aucune œuvre plastiquement faible, ajoute Eric de Chasset. C'est ainsi qu'une toile, sol baroblique, mur rouge numéro 73, 1973, de Louis Kahn répond à celle d'Arroyon. Ou bien, La longue marche, 1974, une sérigraphie multicolore de Rouliot-le-Parc, qui en dit long sur le chemin parcouru. À l'étage, héros, héros de la figuration, narrative et son American interior numéro 5, 1968, côtoie d'autres artistes majeurs de cette époque, Ranciac, Ayo, Dola ou Fromanger, et un mur d'images consacré à Annette Messager sur le rôle de la femme dans cette lutte, sommes toutes très masculines. Enfin, on découvre avec, étonnement, ces boîtes enfantines, rarement vues, de Martial Ress, renfermant des champignons et cailloux colorés, en papier mâché, 1971-1973, apportant à l'ensemble, plutôt sérieux et parfois austère, un peu de poésie. Ress avait choisi de faire la révolution dans une communauté, en contact, avec la nature. Palais des Beaux-Arts de Paris 13, Kémalaquais, Vie, Téléphone, 014703500.Horaire, du Mar, au Dîme, de 13h à 19h, jusqu'au 20 mai, 4, Aide, Beaux-Arts de Paris, Baroblique Ministère de la Culture, 49 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada